Aujourd'hui nous allons donner une classe sur la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 55. Traduction. C'est seulement par la dévotion qu'une personne peut connaître la vérité de mes gloires et de ma forme. Elle entre alors à travers cette vérité, dans mes divertissements éternels, par la puissance de la pure dévotion. Commentaire. Le Seigneur Krishna, son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements se trouvent tous au-delà des trois influences de l'énergie matérielle. Sa nature est donc purement spirituelle et absolue. Ainsi, tant qu'un dévot n'est pas libéré des influences des trois modes, il demeure voilé par eux et ne peut entrer véritablement en contact avec Krishna et sa demeure éternelle. C'est la raison pour laquelle le verset précédent mentionnait le point suivant. Une fois atteint le stade de Brahma Bhutta, c'est-à-dire situé au-delà des influences de l'énergie matérielle, l'âme peut, par la grâce du Seigneur, comprendre celui-ci. S'engager dans son pur service de dévotion, atteindre la réalisation de son lien éternel avec lui et être situé dans le pur amour de Dieu. On ne peut donc réaliser le Seigneur sans s'engager dans son pur service de dévotion. 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 Cette südINDERuming, c'est entrée dans son pur service de dévotion. Vaishnavibhyo namo namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shiyadvaita Gidadhara Shiva Sadi Gaurabhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvata Deve Gauravani Pracharine Nirvishai Shasunna Vadi Pashtata Reshata Dine Donc une personne pourrait se dire Comment se fait-il que je ne puisse pas voir Krishna? Comment se fait-il que je ne puisse pas sentir sa présence dans mon cœur? Alors nous pourrions nous poser cette question Est-ce que j'étudie la Bhagavad Gita? Parce que Krishna dans la Bhagavad Gita Dans ses enseignements Il nous explique comment le connaître Et pas seulement comment le connaître Mais comment développer une relation avec lui Pas seulement comment développer une relation Mais aussi comment se disposer intérieurement Pour qu'il ait envie de se dévoiler à nous Et il explique dans ce verset C'est uniquement Non, c'est uniquement Par la pure dévotion Bhaktiamam Abhijanati Yavanyaschasmi Tatvataha Tatomam Tatvatokyadva Vishate Tadanantaram C'est un verset qui est vraiment très important pour nous Parce que Krishna il nous explique La seule manière qu'on peut le rencontrer C'est par la pure dévotion Par l'amour pour lui Mais qu'est-ce que la pure dévotion veut dire? Est-ce que ça veut dire que je mets mes bas? Je les mets jusqu'au genou ici? Est-ce que je mets mes prothèles? Est-ce que je pars à l'assaut? Est-ce que ça veut dire ça? Se découvrir Krishna? Est-ce que Krishna va se dévoiler à nous Si on se place nos grands bas jusqu'au genou? Est-ce qu'il va vouloir se dévoiler à nous? Non Il ne voudra pas se dévoiler à nous Parce que Krishna il est juste conquis par la dévotion Par la pure dévotion pour lui C'est la seule chose qui va conquérir le coeur de Krishna Il n'y aura pas autre chose C'est pourquoi dans le chapitre 12 À la fin il dit celui qui est tolérant Qui tolère toute chose Qui est extrêmement humble Il est très très cher à mon coeur Il le dit deux fois non Très très cher à mon coeur Donc dans les enseignements La Bhagavad Gita Krishna nous explique Comment se disposer Pour qu'il puisse se dévoiler dans notre coeur Il n'y a pas d'autre moyen Il n'y a aucun autre moyen Il n'y a aucun autre moyen Aucun autre moyen Que développer la profonde humilité Pour pouvoir développer l'amour pour Krishna Donc il n'y a pas autre chose que ça Donc c'est pourquoi Dans notre vie de tous les jours Tout ce qui nous arrive Et ce qui est intéressant C'est que quand Krishna nous envoie des tests Il peut même nous envoyer des tests Dans les moments où on est le mieux placé Le mieux disposé Dans la meilleure intention du monde À faire notre service Et même dans ça Il peut nous envoyer un test C'est ça qui est particulier À tous les niveaux Qu'on ait tort aux raisons Krishna nous envoie des tests Pour nous aider à développer l'humilité Parce que sans l'humilité En fait c'est expliqué Dans le Bariat de Bhagavata Marita Danya veut dire la profonde humilité Et Danya est non différente de Préma On ne peut pas dissocier Danya de Préma Le pur amour de Dieu C'est impossible Donc Préma vient de Danya Et Danya vient de Préma Donc la profonde humilité Elle vient de l'amour pour Krishna Et le pur amour pour Krishna Elle vient de la profonde humilité Donc il n'y a pas d'autre moyen Que pour développer l'amour pour Krishna Que développer la profonde humilité C'est la seule et unique manière De développer notre relation avec Krishna Sans ça On ne pourra pas avoir Krishna dans cette vie C'est impossible Donc c'est pourquoi Développer l'humilité Ça veut dire comprendre Se déposséder de tout Comprendre qu'on n'a absolument rien Et qu'on est complètement dépendant de Krishna C'est pourquoi à la fin Krishna nous dit ça C'est sa dernière instruction dans la Bhagavad Gita En tout cas Ça ressemble à ça la fin Et donc Il dit dans ce verset-là En fait Tu ne devrais pas Te consacrer à toutes ces responsabilités Tu devrais te déposséder De toutes ces responsabilités Et t'abandonner exclusivement à moi Pour développer de l'amour pour Krishna Il faut lui montrer Qu'on appartient exclusivement à lui Qu'on est complètement Exclusivement dépendant de lui Sans ça On ne peut pas lui prouver notre amour Parce que Krishna c'est comme ça Krishna comme il est 100% C'est ça le monde transcendental Les résidents de Brindavan Ils sont 100% en amour avec Krishna 100% dédiés à Krishna 100% pour le service de Krishna Et Grosdev il expliquait un beau point Hier lorsqu'on était dans le parc Il expliquait C'est ça la différence Entre ce monde et le monde de Krishna Ce monde ici Tout est centré sur mon plaisir Sur ce que je vais faire personnellement Pour jouir de ce monde Tandis que le monde de Krishna Pourtant c'est On pourrait dire que c'est une comparaison Qui est simple En réalité c'est tellement profond Le monde de Krishna Ça veut dire à Brindavan Tout est exclusivement dédié À 100% pour Krishna Pour Radha et Krishna C'est ça Brindavan 100% pour le plaisir de Radha et Krishna C'est comme ça que Krishna En fait il se dévoile dans notre coeur On doit complètement s'abandonner à lui On doit tout laisser derrière nous On doit vraiment se déposséder de tout Et on doit comprendre Qu'on est absolument insignifiant C'est comme ça qu'on va pouvoir Développer l'humilité Si on met nos chaussons à deux francs On les monte jusqu'ici Et on pense qu'on va pouvoir faire quelque chose Eh bien ça ne marchera pas Ça ne pourra pas fonctionner Parce que Ce n'est pas comme ça Qu'on va pouvoir justement Recevoir Krishna dans notre coeur C'est impossible Donc on doit accepter Puis on ne doit pas se faire d'accord On est complètement insignifiant On est une petite âme Insignifiante Dans un corps qui est tellement imparfait Et malgré le fait qu'on soit dans un corps Qui est tellement imparfait On croit que notre corps il est spécial On croit qu'on a une position spéciale Puis on croit qu'on peut faire quelque chose De spécial dans ce monde Ça c'est vraiment l'illusion matérielle C'est la pure folie du monde matériel La folie ça veut dire quoi? C'est de croire quelque chose Que je ne suis pas du tout Parfois on voit qu'une personne J'ai déjà travaillé avec des gens Qui avaient des doubles personnalités C'est spécial Ça doit venir des vies passées Un attachement trop profond À une personnalité passée Non? Il y avait une dame Elle avait à la fois Une personnalité d'une jeune fille De 8 ans Et en plus une actrice américaine De 35 ans Donc je vous dis C'était vraiment particulier Et en un instant Donc un jour Ou même en 30 secondes Elle pouvait complètement changer D'une personnalité à une autre Mais c'était vraiment Dans ses mimiques Dans ses gestes Dans ses sentiments Dans la manière dont elle parlait C'était vraiment hallucinant Quand je voyais ça Je me disais wow Et c'est là qu'on peut comprendre Les vies passées Non? Mais il faut se dire une chose C'est que de se croire quelque chose Dans ce monde Avec ce corps Avec les petites qualités Qui émanent de ce corps Eh bien c'est la pure folie De s'attacher à cette identité C'est de la pure folie C'est ça qui fait Qu'on ne peut pas développer Notre relation avec Krishna Tout simplement Donc on doit vraiment C'est comme ça Dans ce verset là Krishna nous explique C'est uniquement Et exclusivement Par la pure dévotion Que vous allez me découvrir C'est pas par le fait De se défendre De se trouver une position De se protéger De réaliser ses désirs matériels Si c'est Krishna qu'on veut Bien c'est pas possible Après ça Si on veut la vie matérielle Il n'y a pas de problème On est ici depuis Des millions d'existences Et on peut encore continuer Si on veut Pendant des millions d'existences C'est ce que les acharyas Nous expliquent Dans le Javadharma Baktéveno Thakur Il dit que Jivabhada Jivabhada Ça veut dire une âme Qui est éternellement Conditionnée L'âme Comme elle est Tatasta Comme elle peut Prendre refuge Exclusivement Et uniquement De l'énergie matérielle Non De l'illusion Elle peut Pendant des temps Mais inconcevable En fait S'absorber Dans l'illusion matérielle Donc c'est pourquoi Krishna Il nous donne Vraiment Une instruction Qui est très précieuse Pour nous Il nous explique Dans ce verset Comment justement L'attirer Dans notre coeur C'est uniquement Par la pure dévotion Mais comment Cette pure dévotion Elle peut s'obtenir Non Parce que On expliquait Tout à l'heure Que nous sommes Complètement insignifiants Ça veut dire quoi Insignifiant Ça veut dire Qu'on n'a pas d'amour Pour Krishna J'avais réalisé ça Je pense que C'est la plus belle réalisation Que j'ai fait dans ma vie J'étais à Mayapur On s'était absorbé profondément Pendant 2-3 mois Avec un autre Brahmachari Et à la fin de ce pèlerinage J'étais revenu au Canada Et j'avais eu cette réalisation Que en fait Le problème de l'existence Numéro un C'est pas J'ai des difficultés ici Et là J'ai un problème d'argent Ou relationnel Ça ne va pas bien Avec ma famille C'est que Je n'ai pas d'amour Pour Krishna Ça C'est ce que J'avais réalisé personnellement Mon problème dans ma vie C'est que Je n'ai pas d'amour pour Krishna Ça c'est notre problème Et c'est ce problème-là Qu'on doit résoudre Non Il n'y a pas autre chose que ça C'est pas que J'ai peur de ci Ou il me manque cela Ou non Le problème Parce qu'on est des âmes spirituelles Le problème de l'âme spirituelle C'est pas que Je manque d'argent J'ai besoin d'avoir un diplôme Ou j'ai besoin D'être en sécurité Dans ma vie De ce que je fais Ou d'essayer D'acquérir une expertise Dans ma vie Le problème C'est que Je n'ai pas d'amour Pour Krishna Et le but de ma vie C'est comment Je peux développer L'amour pour Krishna Ça c'est le but de ma vie Et ça c'est sur quoi On devrait se pencher Pour le reste de notre vie À chaque instant Ça c'est Ça devrait être Notre priorité Dans notre vie Il n'y a pas autre chose que ça On est des âmes spirituelles Et qu'est-ce qu'une âme spirituelle Elle est faite Pas seulement pour être Une âme éternelle Mais pour donner Un associé éternel De Radha et Krishna Ça c'est la nature de l'âme Et développer Qu'est-ce que ça veut dire Être un associé de Krishna Ça veut dire Développer l'amour le plus pur Envers Radha et Krishna Ça c'est la nature de l'âme Et donc on doit On doit se battre Corps et âme Pour développer cet amour Pour Krishna Mais ça Ça se fait dans le fait De complètement Tout abandonner Pour Krishna Parce que Krishna Il demande Un amour Exclusif C'est ce qu'on expliquait 100% Si on lui donne 50% Il va rester Proqué à 50% Non Mais le point C'est que Ça commence par le fait D'accepter Qu'on n'a pas d'amour Parce qu'on ne peut pas Donner ce qu'on n'a pas Dans notre cœur On ne peut pas donner Le pur amour Pour Krishna Tandis qu'on ne l'a pas Dans notre cœur Et c'est là où l'humilité Elle entre en jeu Pourquoi l'humilité S'installe ? Pourquoi justement Le pur amour Il vient de la profonde humilité ? C'est que dans la profonde humilité On réalise que On est complètement Insignifiant Parce qu'on n'a pas D'amour pour Krishna Dans le Je ne sais pas C'est dans quel livre Mais Chaitanama Prabowo Lorsqu'il est avec Un de ses associés Au Bangladesh Il lui dit En fait On devrait se sentir Complètement dévasté Qu'on n'a pas d'amour Pour Krishna Complètement Et totalement dévasté Si Enfin Le Un point intéressant C'est que D'avoir de l'amour Pour Krishna Ça veut dire Je n'ai aucun amour Pour Krishna D'ailleurs Amrita Maharaj Il faisait ce point-là Dans un séminaire Il expliquait que Les 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 résidents de Vrindavan Tandis que Même s'ils ont L'amour le plus pur Ils sentent Qu'ils n'ont Aucun amour Pour Krishna Dans le Vénu Gita C'est ça Dans le Vénu Gita C'est le chapitre 21 Du dixième chant Du Bhagavatam Les gopis Malgré le fait Que ce sont Les gopis De vrages Et qu'elles ont Un amour Tellement spécial Pour Krishna Elles sont dévastées De voir l'amour Du nuage Des vaches Des pâtres Non De la flûte De Krishna Elles sentent Que ces Différents Vrages Vassi Ils ont Tellement D'amour Pour Krishna Ils ont Tellement Un service Intime Pour Krishna Et elles se sentent Comme vraiment Petites Et comme Des petites Servantes De Krishna On parle des gopis De vrages Non Tandis qu'elles ont L'amour le plus pur C'est ça L'amour Pour Krishna Si on Pense avoir De l'amour Pour Krishna Ça veut dire Qu'on n'a pas D'amour Pour Krishna Si on pense avoir De la dévotion Pour Krishna Ça veut dire Qu'on n'a pas De dévotion Pour Krishna Basta Point final Non négociable C'est ça C'est ça la dévotion La dévotion Ça veut pas dire Que je suis grand J'ai de l'amour Pour Krishna Je suis dévoué Je suis engagé Je suis abandonné Non ça veut dire Je ne suis rien du tout J'ai pas d'abandon J'ai pas d'amour J'ai pas de dévotion J'ai pas d'humilité C'est ça Qu'est-ce que Narottamda Thakur Bhaktivinoth Thakur Qu'est-ce qu'ils expriment Dans leur bhajana Ils expriment Je n'ai pas d'amour Pour toi Krishna Je suis absorbé Dans les sens Je suis constamment Frappé par la concupiscence On parle de Bhaktivinoth Thakur C'est qui Bhaktivinoth Thakur C'est Kamala Manjari Dans le monde transcendental C'est une servante De Lalita Saki Qui fait un service Tellement spécial Et pourtant Ils parlent de la sorte Non Donc Pourquoi Les acharyas Nous donnent des bhajana Pourquoi Ils nous ont offert Leur Leur Cri du coeur C'est pour nous montrer Nous Comment se disposer Par rapport à Krishna Mais est-ce qu'on fait ça Dans notre vie Est-ce qu'on pleure Est-ce qu'on est dévasté Qu'on n'ait pas d'amour Pour Krishna Ou est-ce qu'on est dévasté Parce qu'on n'arrive pas A faire ci ou ça Ou j'ai pas d'argent Au ci ou ça Notre dévastation Elle est où Gorgovinda m'arrache Dans une classe Il disait Are you crying for Krishna Or are you crying for Maya Hein Mr. Peter Il disait Est-ce que tu pleures pour Krishna Ou est-ce que tu pleures pour Maya Non Est-ce qu'on pleure pour Krishna Ou est-ce qu'on pleure pour l'illusion Parce qu'on peut pleurer Que tout va mal Mais non Le point c'est que On l'avait expliqué Le problème c'est pas Qu'il me manque ceci ou cela Que j'arrive pas à faire ceci ou cela Le problème c'est que J'ai pas d'amour pour Krishna C'est le seul problème de l'âme Parce qu'on n'est pas ce corps On n'est pas cette circonstance matérielle On n'est pas ces responsabilités matérielles Donc le vrai problème pour l'âme Si on veut se réaliser On veut découvrir notre relation éternelle avec Krishna C'est de réaliser qu'on n'a aucun amour pour Krishna Et de nous disposer justement De tout notre cœur De tout notre âme Pour pouvoir justement Recevoir cette pure dévotion Et c'est là où justement L'humilité elle entre en jeu Parce qu'il n'y a que par la profonde humilité Que l'amour peut naître dans mon cœur Parce que c'est ça qui attire La miséricorde de Krishna Krishna il n'est pas insensible à ses dévots C'est une personne On ne devrait jamais oublier ça Il est tellement personnel Et le plus on est personnel avec lui Le plus il sera personnel avec nous Le plus on est personnel avec lui Dans notre lamentation Dans notre dévastation envers lui Et le plus il réciproquera avec ça aussi Mais le point c'est que Pour qu'on puisse développer l'humilité Krishna Pour qu'on puisse développer l'exclusivité envers Krishna Krishna il doit nous faire absolument Tout perdre Absolument tout A 100% Parce que si notre amour doit être exclusif à 100% Notre abandon Et notre On pourrait dire notre lâcher prise Doit être exclusif à 100% aussi Donc c'est pourquoi Krishna Pour nous aider A développer la pure dévotion Il nous dit Si j'aime un dévot Je lui donne tout Mais si je l'adore Je lui enlève tout Je lui enlève tout C'est ce qui est arrivé à Mère Kunti Au Pandava Ils ont tout perdu On parle des purs dévots du Seigneur Des associés éternels de Krishna Ils ont tout perdu Pourtant ils étaient dans la profonde humilité Ils avaient toutes les qualités Au monde Ils étaient dans la pure vertu Ils étaient complètement abandonnés à Krishna Donc si eux ont dû tout perdre Qu'est-ce que nous on doit perdre On doit perdre beaucoup On doit tout perdre Absolument tout On ne doit pas se leurrer On ne peut pas se cacher derrière un mur On ne peut pas se cacher Je me rappelle Quelqu'un avait dit ça à un moment donné On ne peut pas cacher le soleil avec un doigt C'est comme ça On ne peut pas cacher le soleil avec un doigt Donc c'est comme ça C'est la vérité On ne peut pas aller se cacher derrière le mont Tombouktouk Krishna il est dans notre coeur Il nous voit à chaque instant On ne peut pas se cacher de Krishna Donc Rodav il disait ça C'est un point intéressant On fait du progrès lorsqu'on sent que Krishna nous observe C'est intéressant Parce qu'on sent que Krishna nous observe à chaque instant C'est normal qu'il nous observe Il est dans notre coeur On ne peut rien cacher à Krishna On ne peut rien lui cacher Donc c'est pourquoi On n'a pas à se faire de la croire envers nous-mêmes Envers Krishna ou envers les autres Parce qu'on ne peut rien cacher à personne Si on ne peut rien cacher à Krishna On ne peut rien cacher à personne en réalité Donc on peut juste être complètement déchu Ça va, ce n'est pas un problème Ce n'est pas notre inqualification Nithyananda Prabhu il courait après les bouddhistes Pour leur donner sa miséricorde Il courait après les mayavadis, les impersonnalistes Nithyananda Prabhu il lui a dit Je veux que tu coures après les athées, les impersonnalistes Et que tu leur partages ta miséricorde Donc pourquoi Nithyananda Prabhu il a envoyé en fait ses associés dans le monde entier aussi Pourquoi je suis là, Prabhupada a fait le tour du monde C'est pour partager cette miséricorde En dehors de Bharat Varsha Aux hommes les plus déchus Quand Prabhupada est allée aux États-Unis Quand il est débarqué à Boston Je suis allé Personnellement j'ai vu cet endroit Même encore aujourd'hui ça semble un peu chelou L'endroit Et donc il est apparu à Boston Pier C'est là où il a débarqué pour la première fois sur le continent américain Et lorsqu'il est entré à ce moment-là C'était dans les années 60 Donc il y avait beaucoup de pauvreté Il y avait des marins qui étaient sous Il y avait des prostituées qui dansaient avec eux C'est la première chose que Prabhupada il a vu des occidentaux Quand il a vu ça il est retourné dans le bateau Et c'est là qu'il a écrit le Markine Bhagavad Dharma Ce beau poème où il dit Oh Krishna j'arrive ici et je réalise que les gens sont tellement profondément absorbés dans la passion et l'ignorance Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur donner ? Comment ils vont pouvoir t'accepter toi ? Comment ils vont pouvoir recevoir le message du Bhagavatam dans leur cœur ? Prabhupada il se sentait complètement dépourvu, dépassé en fait par cette situation Il était vraiment choqué de voir la situation des occidentaux Dans ce qu'il a vu à ce moment-là On peut dire que c'est la situation des gens en général de toute façon Donc c'est pourquoi justement Krishna il vient et nous partage cette miséricorde Parce qu'il nous montre que le fait d'être déchu ce n'est pas un problème Parce que même les associés éternels de Krishna nous montrent que la déchéance C'est notre qualification pour développer la profonde humilité Pas l'ego, pas l'orgueil Pas le fait de se défendre Ce n'est pas se défendre ou être orgueilleux De défendre sa position Qui va nous faire obtenir la profonde humilité Au contraire, qu'est-ce que ça va nourrir en notre cœur ça ? Pratishta Et Pratishta qu'est-ce que ça fait ? Ça nourrit la concupiscence, pas la dévotion Donc c'est pourquoi Ça on ne veut pas nourrir la concupiscence dans notre cœur Le sexe subtil Pratishta, loba, c'est quoi l'autre ? Pratishta, loba et pujja Pujja, non ? Pratishta, loba et pujja L'adoration, la distinction et le profit Si on ne veut pas développer ces trois choses dans notre cœur Eh bien, on doit accepter d'être petit D'être déchu On doit accepter la situation dans laquelle nous sommes Parce que c'est la situation la plus favorable Pour nous aider à développer la profonde humilité Parce que dans le Bhagavatam, dans les prières de la reine Kunti Elle partage quelque chose de très intéressant Elle dit en fait une personne Qui a une haute parenté Qui a une bonne éducation Qui a une beauté physique Et, pardonnez-moi, qui a beaucoup d'argent Cette personne ne peut pas chanter les noms de Krishna Avec des sentiments C'est pas possible Parce qu'elle est enorgueillie Contaminée par ses qualités Et par sa position Qui fait qu'elle ne peut pas se tourner vers Krishna C'est intéressant, c'est la reine Kunti qui dit ça Pourtant elle a pleine qualité la reine Kunti On parle de la reine Kunti C'est pas n'importe qui C'est la reine Kunti Donc elle-même dit ça Tandis qu'elle, elle a une bonne éducation Une grande beauté Une autre parenté Non Des richesses incommensurables Après ça, ils ont tout perdu à un moment donné Non, ça c'est par la grâce de Krishna Non Et donc le point dans tout ça, c'est que Il faut vraiment, avec tout notre cœur Accepter ces enseignements de Krishna C'est pas pour C'est pas pour New Kid on the Block Non, c'est pas pour Monsieur, Madame, tout le monde C'est pour ceux qui veulent vraiment développer l'amour pour Krishna Après ça, tout le monde peut lire la Bhagavad Gita Mais les enseignements de la Bhagavad Gita, ils sont vraiment secrets Ça nous aide à développer le pur amour pour Krishna C'est pourquoi dans le dernier Dans la dernière instruction de la Gita Krishna, il dit Go Vraja Go Vraja Il y a le mot Vraja Go Vraja Non Vraja Il dit Si tu t'abandonnes complètement à moi Alors tu pourras retourner à Vraja C'est ça que ce verset veut dire Si tu t'abandonnes complètement N'aie pas peur Je te protégerai de tous tes tests Toutes tes difficultés Toutes tes réactions karmiques N'aie pas peur Si tu fais ça, je te ramènerai à Vraja C'est ce que cette dernière instruction de Krishna Elle veut dire en réalité Si tu t'abandonnes à moi Je te ramènerai à la maison Donc c'est ça l'abandon de Krishna C'est ça que ça veut dire Ça veut dire retour à la maison C'est beau Et pour s'abandonner à Krishna Le prêt à payer C'est tout laisser derrière nous Tout simplement Tout laisser Et ça vaut la peine Qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon Dans ce monde On perd quoi? Si on comprend ce qu'on est dans l'éternité Qu'est-ce qu'on perd dans ce monde? Parce qu'on pense vivre l'amour dans ce monde On pense trouver quelque chose Mais ce monde c'est un désert aride C'est un désert Il n'y a rien dans ce monde Il n'y a rien qui peut satisfaire l'âme Il n'y a que Krishna qui peut satisfaire l'âme On est spirituel, on est transcendantal Non? Il ne faut pas oublier qu'on est transcendantal Parfois on oublie ça Ah je vais me satisfaire à faire ci ou à faire ça Mais non, l'âme elle est transcendantale Transcendantale ça veut dire quoi? Elle est faite pour vivre dans la transcendance Qu'est-ce qu'il y a dans la transcendance? Il y a Krishna, il y a Vrindavan Il y a les Yamuna, il y a les vaches Il y a les Gopas qui dansent Et qui font du bruit avec leurs aisselles C'est ça Braj C'est ça la maison Krishna il nous dit reviens à la maison Et qu'est-ce qu'on a à faire? Tout simplement c'est s'abandonner à lui Mais est-ce qu'on s'abandonne à Krishna Ou on s'abandonne à cette illusion? Qu'est-ce que ça va nous donner De nous abandonner à l'illusion? De nous abandonner à notre égo Qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce qu'on va accomplir dans notre vie? Qu'est-ce qu'on va recevoir? Ok Si on passe notre vie à défendre cet orgueil Cette fausse identité Qu'est-ce qu'on va atteindre au moment de la mort? Mais si on passe notre vie à s'abandonner à Krishna Dans la plus profonde humilité Dans la sincérité Dans la simplicité Et dans la dévastation De n'avoir aucun amour pour lui Qu'est-ce qu'on va obtenir au moment de la mort? C'est ça qui est important de se poser comme question Ce qu'on fait maintenant Ça va déterminer ce qu'on va être Dans notre prochaine vie Est-ce qu'on veut avoir une autre fausse identité? Est-ce qu'on veut refaire la même chose? Ça c'est à nous de nous poser cette question Est-ce qu'on veut vivre la pure folie à nouveau? Ce qu'on avait dit de la pure folie C'est d'accepter quelque chose que nous ne sommes pas On a juste à penser à un instant, non? Gros-Dev, il dit souvent ça Et c'est vraiment beau Si on pouvait juste voir un instant Qui nous sommes dans notre éternité Nous serions complètement choqués Nous serons tellement attirés par cette beauté Qu'on ne pourrait pas croire que c'est nous On ne pourrait pas croire un instant Que cette merveilleuse forme Cette douce et merveilleuse forme Avec plein de qualités Que c'est nous en réalité Donc c'est ce qu'on est fait On doit comprendre ce qu'on doit devenir Un associé éternel de Krishna Et pour devenir un associé de Krishna Ça veut dire développer plutôt De recevoir une forme par laquelle On peut relationner avec Krishna Pas seulement dans l'éternité Mais le fait de relationner Avec des sentiments d'amour Qui sont complètement illimités Lorsque Krishna, il vit un sentiment C'est comme des millions de volcans En éruption Et il peut nous partager ça Il peut nous faire vivre un sentiment On peut recevoir un sentiment Dans notre cœur Qui est comme des millions de volcans En éruption Ou qui est comme un océan Infini d'extase et d'amour Et de préma C'est ce qu'on peut vivre à Vrindavan Est-ce qu'on veut autre chose que ça? Est-ce qu'on pense dans ce monde Qu'il y a quelque chose De plus précieux que ça? Qui vaut plus la peine que ça? Alors si on dit oui On est vraiment des fous Ça c'est certain On est vraiment des sceaux De la plus grande classe Comme disait First class rascal Des sceaux de première classe Donc c'est ça C'est pourquoi c'est beau C'est beau Le monde de Krishna Il est beau Parce que lorsqu'on J'avais eu cette réalisation À un moment donné C'est en lisant Le Brihad Bhagavata Amrita J'espère que vous pourrez lire Ce livre un jour Ce livre Il m'a complètement convaincu De la beauté de Vrindavan Lorsque j'ai lu Le Brihad Bhagavata Amrita En fait Ce que je réalisais C'est que C'est dangereux De trop s'absorber Dans Vrindavan Parce que c'est tellement merveilleux Qu'on a envie de tout quitter Pour aller à Vrindavan En réalité On a envie de tout quitter Complètement On a envie de mourir Pour aller à Vrindavan En réalité Donc c'est pourquoi C'est important De lire sur Braj Parce que C'est notre C'est notre réalité éternelle Et c'est là Qu'on peut se retrouver Réellement avec Krishna Donc on devrait aussi Profondément s'absorber Dans les divertissements De Krishna à Vrindavan Parce que On va d'avoir tout On voudra tout quitter Dans ce monde Et juste complètement S'abandonner Aux pieds de Rada Krishna Donc on va terminer ici Jai Shirada Krishna Ki Jai Shibrindavan Ki Janitai Gora Primanande Jai Shibrindavan Jai Shibrindavan